Salade tomate-oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahman. Donc gluten, bon ou pas bon ? Selon toi, on veut une réponse. Si le produit, il n'y a pas d'ajout de gluten, par exemple je prends les pains au levain ou sans gluten, ils n'y rajoutent pas du gluten, les petites épôtres. Tu verras que tu auras moins de sensibilité aux petites, tu pourras le manger de manière classique et normale. Par contre, si dans le pain ou la pâte, tu as écrit gluten en plus, là c'est problématique. Il ne faut pas qu'il y ait écrit gluten ajouté en fait. D'accord. C'est comme quand on met de l'eau dans le jambon en fait. Parce que c'est moins cher. Et donc du coup, ils enlèvent la matière première. Mais le pain des boulangers, il y en a ou il n'y en a pas ? Ils en rajoutent pour que ça gonfle. Mais il faut être sûr qu'ils n'en rajoutent pas. Un pain avec plus de gluten et un pain sans gluten, tu n'auras pas le même impact au niveau de la digestion. Donc ça peut être bon et mauvais, selon le truc. Mais je pense qu'il faut éviter de trop le diaboliser parce que ce n'est pas le problème ça. C'est la transformation des aliments. Parce que les gens mangent du pain sans gluten mais ultra transformés. On va parler des aliments transformés. Tu comptes aller embrouiller ton boulanger demain parce que je te vois déterminer. Je ne prends pas de pas, ça fait grossir. Donc je ne suis pas concernée. Très rapidement aussi, les aspects positifs et négatifs qu'on peut retrouver dans le véganisme s'il te plaît. Alors les aspects positifs, je les ai notés. C'est vrai qu'on a une pression sanguine beaucoup plus basse. Ceux qui souffrent d'hypertension, ceux qui font de l'hypertension. Avec une diète végane, on arrive à avoir une tension artérielle plus basse. Et on a vu aussi moins de risques cardiovasculaires. Ça s'est clair et net sur les études d'association et d'intervention sur les véganes. Par contre, la problématique... Et le diabète aussi. Et le diabète aussi. Parce que les diabètes qui sont largement... On a des études qui... Mais... Hé, le débat il est élevé ce soir les gars ! Vous croyez quoi ? Et le diabète et le gluten... On a remarqué que les peuples qui mangeaient... Dis des mots compliqués s'il te plaît. Dis... Allez vas-y, j'adore. En fait, on a remarqué que les peuples qui mangeaient végétariens... Ouah, peuples, bordel ! Il y a des peuples qui mangent même que de la viande, les... Ceux qui vivent dans les igloos là. Alors attends, j'ai entendu. Tu veux en parler ? Ok. Oh la vie de ma mère, c'est la meilleure ! Donc on a moins de risques cardiovasculaires, moins de diabète, etc. Par contre, c'est vrai qu'on a remarqué que certains... Enfin, beaucoup de personnes végétariens avaient des carences par exemple en vitamine A et en zinc. Parce que l'acide phytique, les phytoestrogènes, etc. On a par exemple la consommation de céréales, on a beaucoup de phytoestrogènes. C'est quoi ? Ce sont des aliments, ce sont des... Alors n'hésitez pas à lui poser des questions quand vous ne comprenez pas, ça veut dire que le télestractateur ne comprend pas non plus. Ce sont des molécules... Sur ça oui, sur ça oui. Sur ça c'est mon boulot. Ce sont des molécules en fait qui vont se lier dans tes récepteurs et qui vont sécréter de l'oestrogène. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas gonfler. Comme avant tes règles en fait. Tu vas prendre du poids, tu vas avoir de la cellulite, tu vas avoir envie de sucre. Et pour les hommes, c'est problématique parce que ça va diminuer la testocérone. Mais qu'est-ce que c'est qui fait ça déjà ? Ce sont les aliments, ce sont l'excès de végétaux. Et c'est pour cette... Qu'est-ce qui se passe, ma vie ? Non, rien. Désolé. L'excès de végétaux, c'est-à-dire trop manger de... Je fais le trop. Végétaux. Et c'est pour cette raison que les peuples, les peuples comme les Asiatiques de l'Est, tout ce qui est japonais, font germer leurs céréales. Ils font préfermenter. Et ça c'est les chercheurs comme Anthony Fardé. Oui, j'ai vu, oh là là, ça c'est quelque chose. En fait, les lentilles, par exemple les bois chif, ils les font tremper pour éviter le phénomène de la citritique et le mal, parce que ça crée une porosité au niveau de l'intestin.